Hey yo yo c'est mon poteur en 206, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du petit réseau, les gars, petite vidéo showcase du Yamamoto, guerre sanglante V2 les gars, il est impressionnant le personnage, il est trop fort, si ce n'est pas le meilleur personnage du jeu avec son kit, oui je dis les choses, il est vraiment trop trop fort, enfin à Yamamoto qui est respecté parce que depuis que je joue, voilà quoi, il n'y a pas trop de Yamamoto qui était vraiment impressionnant comme celui-là, donc ça fait plaisir, j'ai commencé en 2019 pour ceux qui se posent la question tout simplement, voilà, il est max et il est T20 au niveau de la transcendance, il est niveau 10, il est équipé de la tête aux pieds comme je le dis à chacun de mes showcases, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater mes vidéos, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit commentaire, faites péter la barre de pouce bleu pour le Yamamoto, j'ai vu en plus les gars, dans le petit sondage que j'avais fait sur les personnages que vous voulez le plus, sur 300 votes, 70% de Yamamoto, c'est juste n'importe quoi, tout le monde le voulait, parce que son kit, il est incroyable, il est incroyable, normalement aussi les gars, 3ème vidéo à vocation qui va arriver sur la guerre sanglante, pas sur mon compte, ça sera sur le compte de Sami, clairement, il l'a eu 3 fois, 2 fois en vidéo, 1 fois en off, donc certainement une 3ème vidéo, en espérant qu'il ait spé 5 tout simplement, donc il suffit de l'avoir juste 1 fois en fait, parce qu'il a une arcane rouge, mais pourquoi pas en avoir 2 comme ça, ça lui fait écho sur mon arcane rouge, et voilà, tout simplement, lien dans la description, comme d'habitude, le Twitch et le Discord, et puis voilà, on est parti, on ne va pas parler plus, on fait des petits lives sur LOL, par exemple, hier, on a fait une victoire 3 défaite, mais bon, on ne va pas en parler, on ne va pas en parler, c'est parti, Yamamoto, guerre sanglante, V2, Shinigami Capitaine, Ture de Quincy, Ture de Holo, peut-être avec le retour de l'anime, plusieurs Quincy vont arriver sur le jeu, si, là, parce que là, il y a des petits riguards qu'au niveau de la guerre sanglante, mais si ça revient, des Quincy, il va y en avoir à la pelle dans le jeu, donc clairement, Yamamoto, il va tout liker, je vous le dis, Ture de Holo, au niveau de la transcendance, on l'a monté, niveau 10, c'est tout à fait normal, les gars, montez-le, T20, montez-le au max du max, parce qu'il est vraiment impressionnant ce personnage-là, temps de recharge des attaques puissantes, au moins 12%, clairement, en plus, en ligne, il va prendre la pression spirituelle, donc, pareil, il faut le monter absolument, les gars, au niveau de l'équipement, je suis parti sur du classique, 7-2-T pour connaisseur, pression spirituelle, au max, parce que c'est un personnage, pression spirituelle, donc forcément, on cherche de la pression spirituelle, ensuite, j'ai mis la pilule pour plus de critiques, j'ai mis aussi un signe de vice-capitaine pour plus de pression spirituelle, parce qu'on n'en a jamais assez, pour qu'il fasse énormément de dégâts, ensuite, au niveau des liens, comme j'ai dit, je l'ai mis T20 direct, j'ai mis du temps de recharge des attaques puissantes, moins 12%, et des dégâts, des attaques puissantes, plus de 25%, en plus de ça, c'est transcendé, c'est transcendé aussi, et, comme vous pouvez le voir, c'est violet, et là, je l'ai monté, je crois, un tout petit peu, mais pas de ouf, parce que ce personnage est plutôt ancien, mais il mérite, parce que, sachant qu'en link, il est vraiment impressionnant, et ça fait plaisir de l'avoir, puisque temps de recharge des attaques puissantes, plus des dégâts en plus, c'est vraiment trop fort. Ensuite, au niveau des compétences, j'ai mis perfection classique, et j'ai mis fléau désenflammé, tu peux mettre brise-armure au fléau désaffaiblis, ça passe très très bien aussi, bien sûr, brise-armure pour les QDG, si tu mets double brise-armure, parce qu'il a brise-armure de base, c'est pour ça que c'est n'importe quoi ce personnage, tu vas faire des dégâts de ouf en QDG, ça va être n'importe quoi. On va regarder directement les capacités, comme d'habitude, comme tu peux le voir, sur toutes ces capacités, il affaiblit et il enflambe, donc c'est juste n'importe quoi. Esquive contrôle au 50%, rapidité plus 2, attaque puissante étendue, 20%, et en plus, les gars sont qu'ils, comme je vous l'ai dit, c'est n'importe quoi. Donc, il enflamme, il met de la malédiction, il a les fléaux, donc des deux désenflammés et des affaiblis, j'ai mis fléau désenflammé, 60%, puisque j'ai mis en compétence plus 20%, et j'ai mis aussi la perfection, donc 25%, donc tu fais le combo, perfection, plus fléaux désenflammés, fléaux désaffaiblis, plus ascendance spirituelle, les gars, c'est n'importe quoi. Donc, dès que tu fais des dégâts d'altération d'état, tu brûles, tu mets de la malédiction, tu fais des dégâts en plus avec les fléaux, et en plus de ça, ascendance spirituelle, ascendance spirituelle, c'est quand tu fais des dégâts d'altération d'état sur les personnages, tu fais 80% de dégâts en plus, c'est n'importe quoi. Et en plus de ça, c'est pas fini, brise armure, transperce rouge, déjà, et assez, durée des altérations d'état, réduite, c'est résistance partagée en plus, donc immunisé aux états d'altération, voilà, déjà d'une, comme le Utigo tout simplement, et en plus de ça, il donne une immunité à tes potos, donc le kit, c'est juste n'importe quoi. C'est pour ça que c'est le meilleur personnage du jeu, je pense, c'est juste n'importe quoi. En plus, ça fait plaisir, c'est un personnage de pression spirituelle, donc tu peux spammer ses strong, tu peux faire des dégâts immenses de ouf, moi j'aime bien les persos de pression spirituelle, je pense que je ferais un petit sondage peut-être de savoir si vous êtes plus personnel ou persos de pression spirituelle, mais je pense que les pressions spirituelles, c'est plus plaisant à jouer, en tout cas, pour moi, je trouve, et comme tu peux le voir au niveau des stades 3520 avec Link et Accessoire et tout ça, et en pression spirituelle, 1356, donc tu montes à des stades de malade, c'est un truc de ouf, le personnage est beaucoup trop fort, il est broken, il est broken, je le dis à chaque fois, mais je pense que c'est le personnage le plus fort du jeu, parce que franchement, son kit, il est juste impressionnant. Il y aura un petit choquet sur le e-watch aussi, vous inquiétez pas, mais là, comme d'habitude, la tradition, on va faire un petit niveau pour vous montrer l'étendue des dégâts du personnage, je vous le dis, c'est non plus. Je pense que je fais bien la promotion de ce personnage-là, mais comme je l'ai vu sur le sondage et tout ça, même les retours sur Twitch, tout le monde le veut, le Yamamoto, parce que je pense qu'il peut débloquer plein de situations. Quand t'es nouveau joueur, clairement, si t'as un personnage comme ça, déjà, de base, avec les nouveaux personnages, tu vas tout droit, mais lui, c'est... l'histoire, il n'y a aucune difficulté. Là, le raid, clairement, si tu peux le faire avec ce personnage-là, fais-le, parce que plusieurs Yamamoto, dans la même partie, je pense que ça doit être n'importe quoi, comme je vous l'ai dit avec le kit qu'il a, comme j'ai mis perfection, les fléaux qu'il a, plus ascendant spirituel qui proc toutes les deux secondes, puisqu'il a double dégâts des altérations d'état. Enfin, c'est juste n'importe quoi, le personnage, c'est juste n'importe quoi. Bien sûr, bon, c'est pas le personnage que tu vas jouer en auto, je vous le dis, parce qu'on va dire que c'est pas trop le personnage qui est recommandé. Mais si tu joues en, comment dire, pas en auto, moi, j'aime bien, en plus, les personnages-spersons spirituels comme ça, j'aime bien les jouer, parce que, bah, voilà, tu profites à 100% du personnage, on va pas se te cacher, que quand tu joues en auto. Bon, frère, tu sors ? Voilà. Tu sors ou je te sors ? Donc voilà, au niveau du showcase du Yamamoto, franchement, une pépite, une pépite, une pépite, une pépite. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo de mes meilleurs personnages dans la box, je pense, en tout cas, un petit top 10 ou top 5 des personnages les plus forts de ma box. Il y aura forcément le Aizen, le Yamamoto, il y aura plein de personnages vraiment top tiers. J'avoue que je pense avoir, il me manque peut-être quelques-uns, mais en tout cas, des persos vraiment top tiers, je les ai pratiquement tous, et ça, ça fait plaisir, sachant qu'il y a quand même beaucoup de, bah, pas beaucoup de personnages premiers, mais il y en a quand même pas mal aussi, qui sont dans les top tiers. Je parle des personnages des anniversaires, déjà, il y en a 4, clairement, on va pas se te cacher. Et puis, voilà, par exemple, j'ai des personnages Safoui, tout ça. Donc, à mon avis, un jour, je ferai un pas, enfin, si, peut-être un petit classement des meilleurs personnages de ma box, ça arrivera, ça arrivera, ne vous inquiétez pas. Donc, sur ce, c'était ton poteau Montmartie pour le showcase du boss, du boss Yamamoto. Il faut pas l'énerver, sinon, il te brûle, il te brûle, il te crame. Franchement, il est trop fort, il est trop fort. Vous avez compris, je pense que, vous avez compris ce que je pense du personnage. Sur ce, c'était ton poteau Montmartie, n'hésitez pas, comme d'habitude, d'aller lâcher le petit pouce bleu et le petit commentaire, tout simplement. N'hésite pas à t'abonner, lien dans la description, à rejoindre tout ça. On se retrouve pour une prochaine vidéo, prochain showcase, ça sera certainement e-watch. Et faudrait que je fasse un tuto sur les brefs battles aussi. Ça arrivera, son. Sur ce, c'était ton poteau Montmartie, je bégaye. Comme d'habitude, la bise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501